À quel âge on est vieux? À quel âge on est vieille dans la société? On est vieille quand on se lève le matin et qu'on n'a plus le goût de rien. Ça, c'est effrayant. Et ça m'est déjà arrivé à 40 ans d'être beaucoup plus vieille que je le suis maintenant. Bon, il y a l'âge qu'on a en soi, il y a l'âge de l'âge, il y a l'âge de l'âge, il y a l'âge de l'esprit, effectivement. Mais il y a l'âge que le monde nous donne. C'est-à-dire, moi, la question, je la pose aussi dans le sens, la société dans laquelle on est implacable, à quel âge on est vieux? Moi, j'avais l'impression, moi, j'ai 44 ans, quand j'ai commencé le talk show, il y a 5 ans, avant de commencer le talk show, donc, j'ai quitté un réseau, j'ai quitté TVA, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, je ne savais pas si j'allais être récupérée, j'allais continuer à faire ce métier-là, on ne sait jamais. Et dans ma tête à moi, je me suis dit, s'il se passe de coin, ça va toffer encore 2-3 ans, mais il y a 45 ans, c'est sûr que moi, je ne fais plus partie de l'univers télévisuel. J'étais convaincue que ça... Pourquoi 45 ans? Parce que je n'en voyais pas des filles, on n'en voit pas des femmes à la télévision qui sont dans des trucs, on en voit en information, dans des trucs super dynamiques, dans du divertissement, dans du variété, dans le monde de la culture pop, il y en commence à en avoir. À 45 ans, une chanteuse est finie, elle vient. C'est vrai. Elle n'est pas une chanteuse. Oui. Mais pourtant, c'est pas... Surtout, pas les chanteurs. Les chanteurs, ils peuvent avoir 92... Mais la voix n'est pas plus meilleure. Mais la voix n'est pas meilleure. Oui, ça n'a rien à voir avec la voix. C'est le visage qui vieillit. Quand tu chantes, tu es toujours en gros plan, tu joues tout. Aussitôt que tu as la moindre rythme, ça ne marche pas. Mais il y a une démocratisation. Donc, il y a une association de la jeunesse et la beauté qui s'étend partout. Et il y a ce que Nancy Houston a identifié aussi dans un essai récent que je trouvais très intéressant. C'est-à-dire, il y a le fait qu'on élève encore les femmes aussi pour exister dans le regard des hommes. C'est ce que j'allais dire. Bon. Alors, ça, c'est intéressant. Parlons-en. Le regard des hommes. Oui. Bien, moi, quand j'ai vu qu'il y avait une vraie transformation, là, que je n'avais plus le regard des hommes sur moi, c'est la ménopause. Ça a été comme... Et là, j'ai dit, comme c'est intéressant. Je ne peux plus reproduire. Je n'ai plus cette fonction de reproduire. J'attire plus le mâle qui peut se reproduire jusqu'à sa mort. Pas les femmes. On ne peut pas engendrer jusqu'à 75 ans. C'est très différent. Et en plus, souvent, la ménopause change. La peau devient plus mince. Il y a toutes sortes de signes physiques. Et les hommes le sentent. Le courant. Le ruisseau tarit, comme on dit. Il y a tous les hommes. Il y a tous les hommes. Le. Un. Qu'est-ce qui ? C'est beau.